La première image du jour, j'ai choisi Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, et on va en parler là, et franchement, j'ai hâte d'avoir votre avis, surtout l'avis de Gilles Verdez. Les élus parisiens hier ont rendu hommage à Philippine, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris la parole, et elle s'est dit glacée par des affiches à l'effigie de la victime. C'est quand même incroyable. La semaine de l'anniversaire de Philippine. Elle aurait dû avoir 20 ans, Philippine, c'était hier. Regardez. Il y a dans le débat public et dans le débat médiatique une tentative de confusion, comme si tous les agresseurs, notamment de féminicides, étaient des personnes en OQTF. J'en veux pour preuve une campagne de communication et d'affichage qui m'a vraiment glacée sur les murs de notre capitale, avec ce dessin du portrait de Philippine, et des propos d'un racisme avéré, très inquiétant, qu'on ne peut pas accepter. Alors, les mots d'un racisme, alors non, juste... Pour dire aux téléspectateurs les mots d'un racisme inquiétant, je vais vous dire ce qu'il y avait sur l'affiche. Sur l'affiche, il disait un OQTF marocain multirécidiviste. Voilà, c'est ça qu'elle juge raciste. C'est actuel. C'est ça qu'elle juge raciste. Et Anne Hidalgo, elle n'est pas glacée par le fait que Philippine aurait eu 20 ans aujourd'hui et qu'elle s'est faite tuer sauvagement par un mec qui n'avait rien à faire en France, mais elle est glacée par le fait qu'on mette des affiches pour rendre hommage à Philippine. Non mais, pour vous dire, le monde dans lequel on est, ça c'est très très grave. C'est moi Géraldine, moi quand je vois ça... Moi je suis glacée par ce qu'elle dit. Je trouve que c'est obsède. C'est ça l'affiche, il n'y a rien là-dedans. C'est à gerber. C'est-à-dire qu'elle fait de la petite politique politique, politicienne, dégueulasse. C'est juste horrible. C'est horrible. On s'en fout de qui a mis ses affiches. On est juste là pour célébrer la mémoire de Philippine et dire plus jamais. Et c'est juste insupportable. Et elle, elle fait de la... C'est très grave. Ça me dégoûte. C'est horrible. Parce qu'on accuse certaines personnes de faire de la récupération politique juste en rendant hommage à Philippine. Pardon, rendre hommage à quelqu'un, ce n'est pas faire de la récupération. En revanche, elle, en pointant le fait qu'on dit que c'est un OQTF qui l'a tué, c'est un OQTF, c'est factuel. Il n'y a pas d'orientation. C'est elle qui récupère l'affaire pour faire passer ses idées et son idéologie. C'est dégueulasse de dire ça. Elle ferait mieux de rendre hommage à Philippine et de se taire. Jean-Michel. En plus, on n'a jamais dit que tous les OQTF étaient des criminels en puissance ou étaient des délinquants. On dit seulement que quand il y a un crime, un viol ou un meurtre qui a été fait par un OQTF, il est encore plus dramatique. Parce qu'il n'aurait pas dû être là. Alors que les autres, ils sont dramatiques, mais ils sont sur le territoire, c'est les Français. Et là, quelqu'un qui ne veut pas être là, qui assassine, qui tue. On n'aurait plus l'éviter. Donc c'est ça qui est horrible. C'est ça qu'on a entendu. À aucun moment, il n'y a généralisation. C'est ça qu'on a dit. Ce sur quoi j'aimerais remettre l'accent personnellement, c'est que le ministère a merdé dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas une OQTF depuis le début, c'était une interdiction. Mais réponds sur Hidalgo. Tu permets ? Non, mais un peu de courage quand même. Non, mais justement... T'es d'accord ou t'es pas d'accord ? Je m'en fous, en fait. C'est très grave. C'est très grave. Il y a des récupérations politiciennes. Je vais te dire au fond de ma pensée. Non, non, mais c'est extrêmement grave. Du côté d'Hidalgo, il y a une récupération politicienne à en faire des caisses sur des affiches qui sont un problème, à mon avis, secondaire. Et du côté de l'extrême droite, oui. Il y a tendance à profiter d'un fait divers. Il y a tendance à profiter d'un fait divers pour faire de la pub d'un autre. Thomas Guénolé, Thomas Guénolé, vous êtes... Oui, mais je viendrai pour le bas. Thomas Guénolé, vous êtes vraiment... C'est incroyable. Vous avez vu cette traite ? J'ai répondu. Non, mais il ne voulait pas dire du mal. Donc il a mis l'extrême droite dedans. Il s'est dit, je vais faire une check-chouquet. Non, je vous donne mon avis. Thomas Guénolé, excusez-moi. Je trouve. Je trouve dégueulasse de faire de la politique à partir de la mort d'une jeune fille. Je trouve ça obscène, quel que soit le camp. Je trouve ça immonde. Est-ce que TG ? Non, non, parce que les affiches, apparemment, elles l'ont choquée, lui aussi. Parce qu'il a dit, des affiches... C'est un problème. C'est un problème. Attendez, attendez. Oui, ça me choque. Pourquoi ? Ça me choque qu'on fasse des campagnes d'affichage anti-immigration à partir de la mort d'une jeune fille. Je trouve cette instrumentalisation dégueulasse, obscène, racoleuse. C'est dégueulasse, c'est ce que vous dites. Et de manière générale, je trouve dégueulasse d'instrumentaliser à des fins de propagande politique la douleur des parents, la douleur des gens qui aimaient cette fille. La douleur des parents, elle est bien pire quand ils vous écoutent ce soir. Eh bien, je prends le pari, vous ne pouvez pas leur demander si vous voulez. Je pense que les parents, ils sont bien plus dégoûtés par ce que vous venez de dire. On verra. Parce que, je vais vous dire, et par ce que dit Anne Hidalgo qui dit être classée par les affiches, on dit que c'est un OQTF qui n'a pas été effectué. Moi, pardon, mais la pseudo-récupération de ce que tu t'appelles l'extrême droite, déjà, pour moi, ce n'est pas de la récupération. Elle ne me dérange pas parce que ce qui est décrit, encore une fois, est factuel. Bien sûr. Il y a combien de drames comme ça il te faut de Philippines, de Lola, qui sont faits par des OQTF ? OQTF est un facteur ou pas ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de lien entre être OQTF et le fait d'être un délac. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Alors, pourquoi on le fout sur l'affiche ? Non, non. Parce que c'était une information. Non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'elle n'était pas là. Mais c'est nous. C'est super. On a guénolé. On a dit que tous les OQTF ne sont pas délacés l'heure, mais tous les OQTF n'ont rien à faire en France. Voilà. Ça, oui. Et parmi les OQTF. Pourquoi on le met ? C'est parce qu'on dit que ça aurait pu être évité. Bien sûr. Sinon, on ne le mêlerait pas. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous venez d'admettre qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait d'être un OQTF et une prédisposition au meurtre. Vous venez de leur connaître. Mais reconnaît-le, Thomas. Et tous les jours, il y a des dames. On va encore en parler tout à l'heure avec Mouchel-Marie et Amaury Buco. Vous allez voir encore ce qui s'est passé encore avec des OQTF aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, la quasi-totalité des OQTF ont fait ni crime ni délit, à part leur six jours illégal, pour lequel ils doivent être diffusés. Je suis d'accord avec vous. Thomas Guénolé, vous savez ce que vous êtes, Thomas Guénolé ? Vous êtes l'échec, le nouvel échec, Gilles, beaucoup moins maintenant que je vous connais. Vous prenez qu'une voiture. Vous êtes vraiment l'échec de la société française. Ah mais je vous le dis, ça veut dire que vous représentez exactement ce que ne veulent plus les Français. Thomas Guénolé, vous êtes, je vous le dis, ça veut dire que si on vous écoute, c'est-à-dire que la France est mal. Mais si on vous écoute, la France est enterrée. Vous faites partie de ceux qui enterrent la France tous les jours, en creusant tous les jours leur propre tombe. Non, j'enterre la récupération xénophobe, ça c'est vrai. Thomas Guénolé, arrêtez, vous voulez cacher la vérité. Vous voulez cacher la vérité. Thomas Guénolé, vous êtes un wokiste, vous êtes dans votre petit monde, mettez-vous à la place des Français qui gagnent 800 euros par mois et qui sont étranglés, qui en ont marre de vos discours. Arrêtez un petit peu, Thomas Guénolé. Dire qui est le suspect, d'être xénophobe. Tu viens de dire toi-même, je peux te répondre là-dessus ? Tu viens de dire tout à l'heure, on dit bien sûr qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait d'être en OQTF et le fait d'être un délinquant. Alors, pourquoi le mettre sur l'affiche, si ce n'est pour mettre le stigmate d'enjeu sur tous les OQTF, ce qui est faux ? Excusez-moi, quand la LFI récupère le drame de Naël ? Pareil, ça me choque, pareil. Naël, ça vous choque pareil, d'accord ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous choque plus, la mort de Naël ou la mort de Philippine ? Bonne question. Bonne question. Non, mais laissez-moi hiérarchiser. Si tu réfléchisses... Non, mais oui, j'ai besoin de réfléchir parce que dans un cas... C'est fou. C'est fou. Dans un cas... Et il y a des gens qui pensent comme lui, c'est ça. Non, mais il est plus du côté du violeur que du policier. Mais c'est pas ça, c'est que quand un... Mais attends, quand un policier tue un ado à bout portant, c'est un problème aussi. J'ai du mal. L'enquête est en train de faire changer la version. Bah voyons, oui. L'enquête est en train de faire changer la version. Ah oui. Plus tout la même. Je vous dis autre chose. Philippine, elle n'a rien demandé, la pauvre. Philippine, elle n'a rien demandé. Elle n'a commis aucun délit, Philippine. Quand bien même Naël aurait fait tous les délits que vous voulez, ça ne méritait pas de se faire descendre à bout portant. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais oui. Bah oui. Mais regarde, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les deux affaires. Arrête de dire que c'est pas ce que j'ai dit, c'est insupportable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais arrêtez de dire ça, vous savez ce que vous dites. Mais oui. Arrêtez un peu, Thomas Guénolé, vous êtes en train de devenir grande fou tout le monde. Et si on peut revoir l'affiche, Thomas, encore une fois, l'affiche, elle est claire. Des gens comme ça, c'est très grave. C'est une sorte de portrait robot du violeur et de l'assassin. C'est un Marocain sous OQTF et déjà condamné pour viol. C'est un portrait robot, voilà. Ce type-là, il se trouve qu'il est sous OQTF, qu'il n'avait donc rien à faire ici. C'est un récidiviste et qu'il a reviolé et qu'il a retué. Donc voilà. Voilà, donc le message principal de cette affiche. On fait une analyse seulement si tu veux, moi ça ne me dérange pas. Le message principal de cette affiche, c'est qu'on vire les migrants et les OQTF pour être en sécurité. Il y a des problèmes avec les OQTF. Ah bah, on invitera certains meurtres, c'est sûr. C'est drôle, toi. Jean-Michel, dites-le pas. Mais t'es fou. Évidemment, si on vire les OQTF, il y aura moins de meurtres parce qu'il y en a toutes les semaines. Mais ceux-là, on les évitera déjà. Si je n'ai pas d'accord avec ça, je ne comprends plus rien. Mais c'est vous qui êtes incohérent en disant qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'être OQTF et le fait d'être un meurtrier. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que tous les OQTF n'étaient pas des délinquants. Sauf que quand il y a un meurtre commis par un OQTF, il est encore plus dramatique, il n'aurait pas dû être là. Donc, on vire les OQTF, il y aura déjà moins de meurtres. On pourrait les émuter, ceux-là. T'as un problème de logique, en fait. Pour toi, il n'y a aucun problème de logique. Non, il a un problème de logique. C'est vous qui avez un problème de logique. Pour toi, il n'y a aucun problème avec les OQTF. C'est pas... En fait, dans leur écrasante majorité, ce que je dis, c'est que... C'est pas ce que j'ai dit. Non, ce que je dis, c'est pas ma faute. Ce que je dis, c'est que si tu vires tous les OQTF, tu ne feras pas baisser significativement le nombre de viols et de meurtres. Ah bon ? C'est faux. Parce que la quasi-totalité des meurtres ne sont pas faits par le monde. Thomas Guénolé, stop. Un seul sushi. Thomas Guénolé, je vais vous dire une seule phrase, moi, qui devrait vous calmer pour la soirée. Si on avait viré tous les OQTF, déjà Philippine serait encore en vie. Voilà. Donc déjà, rien que ça, pour moi, ça me prend. C'est une lettre. Ah ouais. J'ai déjà... Merci. A vous le dire. Bah non, mais voilà. Non, mais c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de débat. Rien que ça me suffit. Rien que ça me suffit. J'ai dit Thomas Guénolé. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec vos théories de wokistes insupportables qui sont en train de mettre la France et qui sont en train d'envoyer la France dans le mur. J'espère que vous ne serez jamais au pouvoir, Thomas Guénolé, parce que ça va être catastrophique. Patience. Le drame du meurtre de Philippine. Et ça, ça me choque venant d'elle. Ah oui. Ça s'est passé sur le territoire parisien, Bois-de-Boulogne. J'aurais préféré, je ne sais pas, qu'elle se rende sur place, qu'elle fasse une cérémonie d'hommage. Peut-être qu'elle l'a fait, je n'en sais rien. Mais j'aurais préféré que ce soit de manière... Elle a été se baignée dans la scène, mais après, j'aurais voulu qu'il y ait une mobilisation. Et moi non plus, je n'aime pas les affiches, mais qu'elle ne les stigmatise pas comme ça publiquement parce qu'on ne retient que ça. Et moi, quand j'ai lu la déclaration, elle se dit glacée par les affiches. J'ai pensé, mais... J'ai été glacée par sa déclaration. C'est ça, mais elle aurait dû d'abord dire tout ce qu'elle ressent d'épouvantable par rapport au drame vécu par Philippine. Donc là, je suis en désaccord avec elle et je trouve que Thomas va très, très loin dans le wokisme. Le problème, c'est qu'à vous écouter, j'ai l'impression que vous relativisez le drame vécu par Philippine. Pas du tout. J'ai cette impression. Vous savez quoi ? Pas du tout, mais je trouve obscen de l'équipe. Thomas Guénolé, quand je parle de prosté, c'est insupportable, je vous le dis. Il y a des règles dans l'émission, Thomas Guénolé. Je vais vous expliquer quelque chose. Thomas Guénolé et vos amis et vous, enfin tous les wok comme ça, comme vous, vous déshumanisez tout. Pour moi, vous n'avez pas de cœur et je le vois à chaque fois. Vous êtes toujours dans vos théories wokistes et vous êtes déshumanisés. Et je le dis, et comme la façon dont vous parlez de Philippine, pour moi, c'est déshumaniser le drame. Et une fois de plus, vous montrez une fois de plus que vous ne pensez qu'à votre petit confort de wokiste, à faire votre petit volo dans le bois de Boulogne, tranquille ou je ne sais où. Mais vous ne pensez pas au drame qui se passe. Et quand je vous le redis, et les OQTF, c'est dehors. Voilà, je vous le dis, Thomas Guénolé. Mais ils sont pro-OQTF. Et nous dit, ça ne fera pas baisser la criminalité. Thomas Guénolé, écoutez, si on vous écoute, les gens comme vous, si on vous écoute, on ne fait rien. Et la France continue à aller dans le mur gentiment. Thomas Guénolé, vous prenez toutes les mauvaises décisions. Ça veut dire que vous êtes politologue. Je ne sais pas quelle étude vous avez fait. Moi, je n'ai pas fait d'étude de politologue. Je ne suis pas politologue, moi. Moi, je ne suis pas politologue. Je suis juste un citoyen français. Et je pense que tous les citoyens français ici qui nous regardent et qui sont dans le public ont beaucoup plus de bon sens que vous avec toutes vos théories. Excusez-moi. Et moi, j'aurais bien aimé qu'Anne Hidalgo tweet exactement pour Philippine comme elle l'a fait pour le jeune Naël. La mort du jeune Naël est un drame qui nous bouleverse tous. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches endeuillés. La justice doit désormais apporter des réponses à la hauteur du drame. Ça, j'aurais aimé qu'elle fasse la même chose pour Philippine. Pourquoi elle n'a pas fait, ça ? Je suis l'avocat d'Anne Hidalgo ? Non, mais bon, pourquoi elle n'a pas fait ? D'accord. Il était il y a deux secondes. Elle n'a pas fait. Comme l'a dit Gilles, très bien. En tout cas, vous voulez que je vous dise, Thomas Guénolé, vous savez pourquoi je suis très content que vous soyez dans cette émission ? Déjà, je vous l'aime bien au-delà de ces idées. Et grâce à vous, vous bonifiez Gilles Verdez. C'est vrai ? Vous êtes le Éric Zemmour de Marine Le Pen. Franchement, rien que pour ça, merci d'être dans cette émission. Je peux vous répondre là-dessus brièvement ? Bien sûr, mais pour moi, vous êtes déshumanisé. Les remerciements sur deux choses. D'abord, les remerciements sont réciproques. Je vous suis très reconnaissant, Cyril, de pouvoir avoir ces débats-là tous les soirs. Moi, je me régale avec vous. C'est conforme, d'ailleurs, à ce qu'on s'était dit à plusieurs jours. C'est-à-dire que ces deux frances se parlent dans le respect mutuel. Ça, c'est très bien. Et Thomas, ce n'est pas parce qu'on se parle. Exactement. Après, on va s'embrasser. Enfin, il va m'embrasser. Sur la langue, parce qu'il n'aime pas. Bien sûr, c'est ça. Mais on va se parler après, gentiment, avec Thomas. Et je l'aime beaucoup. Et tout le monde l'a très bien accueilli ici. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que je ne suis d'accord avec vous sur rien. Presque rien. Vraiment sur rien. Non, sur certains sujets. L'antiracisme, l'homophobie, etc. On a des points de convergence, quand même, sur certains trucs. Et en plus, vous avez fait du bien, Gilles Verdez. Voilà. Et sur le fait de... Alors, je voudrais clarifier ça, parce que ça revient aussi sur les réseaux sociaux. Oui, il est un peu trop... Il est froid sur ces sujets-là. Il manque d'empathie, d'émotion, etc. D'abord, de manière générale, dans ma façon de réfléchir au problème, j'essaye de réagir au maximum par le raisonnement et non pas sous le coup de l'émotion. C'est vrai, je suis comme ça. Et puis, d'autre part, je l'ai évoqué brièvement sur le plateau, je fais partie des gens qui ne réagissent pas émotionnellement comme la moyenne des gens en termes... C'est ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Donc, pour ces raisons-là, je ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc, si des fois, vous me trouvez excessivement froid, c'est parce que je suis, un, rationaliste, et que, deux, je suis légèrement daltonien sur ces sujets. Voilà. Et peut-être que vous êtes aussi, voilà, gelé qu'Anne Hidalgo. Ou glacé. Vous savez que je n'aime pas Adne Hidalgo, politiquement. On va embrasser mon ami Olivier d'Artigol, qui m'a envoyé... C'est lui qui m'a envoyé Guénolé a une très bonne influence sur Gilles. Voilà, il m'a dit... Gilles, voilà, il va finir au modem. Voilà. Et je l'aime, ce mec, Olivier d'Artigol, qui est un garçon exceptionnel. Vraiment, quel bonheur d'avoir des gens intelligents comme ça. On va voir le sondage. À 88%, êtes-vous choqués ? Gilles Vernais, quel bonheur de vous retrouver dans le bonheur. Merci. Laissez Guénolé et ses amis... Merci Guénolé, continue comme ça. À l'heure des fêtes, exactement. Compte sur moi, Agile. Merci, Gilles. Compte sur moi, camarade. Allez, bon, Thomas Guénolé, gardez la forme, parce qu'il y a Fabrice Ivisio qui arrive.